salut tout le monde comment savoir j'espère tout le monde va bien dernière fois je vous ai fait une vidéo par rapport à la clim qui marchait pas donc par rapport à la clim j'ai fait commander une pièce de relais que je vous ai parlé dernière fois qui ne marchait pas du tout que je les trouvais un défaut de relais là j'ai commandé un relais sorébé ça c'est le référence donc si vous voulez commander pour une moteur 2 litres doux espace 4 alors celle ci enfin c'est pour toutes les espaces qu'ils ont de 2002 jusqu'à 2006 et pour plus de ça c'est pas du tout la même modèle de relais pour les années qui sont donc j'ai la même que l'ancienne qui est défectueuse la pièce défectueuse de relais donc j'ai commandé la nouvelle pièce qui est celui ci après comme sorébé on trouve un peu moins cher mais je me suis fait remarquer parce que moi je croyais que c'est une pièce neuf alors que c'est une pièce utilisée pièce d'occasion j'ai payé à peu près 20 balles compris de livraison et tout ça donc les venez de pologne peut-être que si j'aurais été à la case j'aurais trouvé la même pièce en 5 euros mais bon bref c'est pas ça le sujet le sujet c'est qu'il faut que je le teste est ce qu'il y a un état de fonction c'est comme c'est une petite pièce d'occasion donc on peut y avoir des difficultés sur la pièce pour voir si je sais pas s'il y ait un état de marche ou pas donc là je vais aller le tester directement avec la batterie on va voir qu'est-ce que ça donne alors donc là j'ai préparé le circuit comme d'hab pour voir la continuité et ça c'est la positive enfin ça c'est la borne négative et d'autre côté c'est la borne positive on va voir elle marche est ce qu'elle marche déjà d'abord et après on va voir si elle a la continuité alors il semble que c'est une pièce d'effectue mais je suis passionné certains voilà une clinette donc maintenant on va voir la continuité nickel donc la pièce ça fonctionne très bien maintenant on va la mettre sur place pour voir s'il ya des changements donc les amis dans la pièce c'est rouler je vais remettre à sa place maintenant on va tester qu'est ce que ça donne à ce qu'ils marchent la clim ou la système de ventilateur donc alors toujours rien oh là là encore comme d'habitude le même problème je réparais enfin je répare une ceci et un autre qui vient à sa place donc alors on monte la clé sur place pas de courant 0 donc regardez bien j'ai trouvé une phase c'est pas une terre c'est une phase mais j'ai branché la terre ici c'est pas grave alors ça c'est le connecteur de machin de clim là de ventilatère de blower de ce couvrier voilà je l'ai démonté juste pour voir à ce qu'il ya du courant qui traverse ici alors on va vous montrer et cg 1144 ça c'est sur le pont de commande ça c'est la prise de commande la celle-ci là mais celle qui tout en a alors toutes les prises qui sont en bas jaune noir et grise ils ont tous le 12 volts sauf celle-ci qui a alors donc ce que je vais faire je vais faire un test et je vais le brancher sur celui qui est en bas déjà qu'est ce que ça donne là je vais brancher sur la jaune là j'ai 12 21 c'est normal que vous voyez le point de négative parce que j'ai au lieu de mettre ici le rouge j'ai mis le noir donc ça c'est tout à fait normal le plus important c'est qu'il ya du courant qui traverse et dès que je vais retirer la clé de contact je remets la prise à même endroit il n'y a pas de courant il n'y a pas de courant qui traverse donc je vais essayer de faire un autre système comme je l'ai fait pour la vitre à droite je vais essayer de le remener le courant un peu plus fort à ce niveau là le point qui tout en haut pour voir si la console elle est un bon état où il fonctionne sinon il faut changer le console déjà on avait trouvé le problème de relais donc j'ai changé le relais il n'y a pas de problème maintenant la voiture elle avait pas de problème même avant donc quand j'ai fait la réparation par rapport à la vitre droite droite ce qui a fait que d'un coup il s'est arrêté le machin là et donc le dès que le moment où j'ai réparé le machin il s'est arrêté donc notre problème qui est un bout en bus est tombé notre problème qui est tombé c'est sur la clim bref maintenant je vais essayer de voir encore qu'est ce que je vais faire je vais essayer de de faire un schéma raccourci au niveau des fils pour voir si j'arrive à trouver quelque chose parce que sinon mon avis ça va pas possible il faut changer le contrôle on va voir qu'est ce que ça donne